Hey c'est Bellepointe, bienvenue pour ce 27ème épisode sur notre challenge Génération Laider. Franchement, vous avez bien de la chance qu'ils sortent parce que j'ai perdu absolument tout ce que j'avais sur les Sims jeudi dernier et j'ai dû chercher mais pendant des heures et des heures partout sur mon PC pour essayer de retrouver mes parties, mes maisons, parce que j'avais vraiment plus rien, même dans ma bibliothèque on aurait dit que j'avais jamais construit. Et du coup la dernière maison que je vous ai postée ici sur Youtube, la maison victorienne, eh ben je l'avais perdue également. J'ai vraiment eu un gros stress, mon jeu a craché de fou, il n'y avait plus rien. Et finalement en cherchant bien, j'ai trouvé tous mes fichiers dans ma petite corbeille, un plaisir, parce que je n'avais plus en fait mon petit dossier document. C'est un petit peu embêtant quand on sait que tout se trouve là-dedans, donc heureusement je l'ai retrouvé dans la corbeille, mais il avait mis des tas de fichiers n'importe comment, il a fallu que je cherche ceux qui étaient essentiels pour retrouver mes parties, vu que j'avais beau avoir tout remis sur mon PC, ça ne fonctionnait pas. Donc j'ai dû aller un petit peu plus profondément. Bref, c'était une soirée qui se terminait merveilleusement bien, vu que j'ai pu tout récupérer. Enfin presque, je n'ai pas toutes mes maisons, mais bon c'est pas grave. On va dire que mes les flouets sont encore là, j'aurais été vraiment trop trop déçue pour Vampire de cimetière, c'est quand même mon bébé quoi, donc... Et bon voilà. Allez, on va pouvoir redémarrer avec notre petite famille Goom, qui a failli définitivement disparaître. Alors, la dernière fois, on avait constamment raté nos auditions avec Vanessa, donc on va essayer d'augmenter un petit peu notre jeu d'acteur. C'est à mon avis ça qui posait problème, c'est ce que vous m'avez dit en commentaire, je m'en doutais, donc on va faire ça. Ah non, on va à l'audition et ensuite on s'entraînera, voilà. Et lui, on doit atteindre le niveau 8 de la compétence fitness. C'est dans 5 heures qu'on commence à travailler, ça va être un peu short, on y va. Cash, lui, il a gagné 96ème flouze grâce à ses droits d'auteur. Ah là là, c'est le début de la fortune, hein ? On a réussi notre audition avec Vanessa. En même temps, ce n'était pas une audition très difficile, hein, bon, voilà. Et on ira travailler avec elle, j'imagine, demain. Ouais. Voilà, on est au niveau 8 de la compétence fitness, ça ferait bien. Et on doit étudier l'adversaire. Mais comment on est censé faire ça, en fait ? Les enfants viennent de rentrer de l'école, ils n'ont pas l'air au top de leur forme, hein. Elle est le plus. Elle a une petite douche et lui, il va un petit peu se divertir et ensuite, surtout, il va faire une petite vidéo. Et encore une fois, tout qui est cassé, la douche, la machine à laver, le frigo, eh bien, c'est cash qui va tout réparer. Je pense que ça nous aidera aussi pour nos badges de scout. Grim a ramené 602 Simflouz à la maison. C'était toujours rien. Pourtant, on est loin dans cette carrière. Alors, les tendances actuelles sont l'évaluation de gadgets, toujours, la logique, les vlogs joueurs et la vie de célébrité. Ok, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire une évaluation de produit. Hop, j'espère que ça n'a pas bugué. Parce que la dernière fois, il y avait, bon, le petit appareil qui était resté là non-stop. Et il ne voulait plus terminer la vidéo, c'était trop chiant. Ah, il a augmenté son charisme au niveau 2. C'est bien, ça va nous aider pour nos cours aussi. On va avoir une meilleure performance, c'est très bien. Le titre et la description, ce sera la même chose. Quel gadget ! Parfait. Il est terminé ? Oui, c'est bon. Parfait. Alors, on va modifier la vidéo. Ah non, c'est déjà l'anniversaire de Vanessa. Elle va être vieille. Déjà ? Ben mince alors. J'ai l'impression que cette génération, elle passe à une vitesse folle. C'est parce que c'est l'avant-dernière, c'est pour ça. Il est 1h du mat', on a cours demain, mais c'est pas grave. Les vidéos avant tout. Bon, je lui ai pris une petite potion qui lui redonnera beaucoup d'énergie. Bon voilà, la vidéo a été modifiée. Maintenant, normalement, on peut la mettre en ligne. Voilà. Et vas-y, boîte à potion. Voilà. Parfait. En pleine forme. Excellent. Waouh, vous avez vu à quel point ça va vite pour mettre une vidéo en ligne ? C'est faux, c'est beaucoup plus long. La fille trop vénère. Ça, c'est fait. On va en profiter pour prendre un petit peu soin à notre petit cache. Il est vraiment... Ouais, il pue. Il a besoin d'aller au touette, voilà. C'est assez courant chez les Goom, on peut le dire. Bon, il va aller tout réparer. J'espère qu'il ne va pas se prendre un petit coup de jus. Comme avec le PC. Bonjour Gudule ! Ça faisait longtemps. Et en plus, elle vient bouffer nos préparations. Déjà qu'il bouffe comme 10 ici. Allez, cache. Ça va très bien se passer, même s'il y a de l'eau par terre et de l'électricité partout. Tout va très bien se passer. On a confiance. Toi, peut-être un peu moins, mais bon. Mais moi, je me dis toujours que ça va très bien se passer. Bien sûr, bien sûr. C'est pas moi qui prends les risques, évidemment. Eh ben voilà, niveau 2, parfait. Et voilà. Ses cheveux n'ont même pas frisé, vous voyez ? Je fais toujours les bons choix, je sais. Oh, c'est les jours de la loterie. On n'en a pas vraiment besoin à l'heure actuelle, mais pourquoi pas. On va quand même tous jouer. Enfin, les adultes en tout cas. C'est marrant, acheter un ticket de loterie, ça nous fait gagner de la notoriété. Oh, résolution tenue, l'auréole a réussi à augmenter ses notes. C'est trop bien. Pareil pour Nivea, mais génial. Ils ont tous réussi leur résolution de fin d'année, hein. C'est trop bien. Rêve de richesse. Vanessa a plus de chances de réussir à faire pousser une plante avec une tête de bovin que de gagner à la loterie. Elle a quand même un bon pressentiment. Ça veut dire qu'on a beaucoup de chance, hein, parce que c'est plutôt facile dans les Sims de faire tout ça. Et aujourd'hui, rapport de droit d'auteur pour cash, 85 et 94 Simflouz. C'est beaucoup, hein. C'est dingue. Je lis les articles sur vous tous les jours, Madame Gyeong, et j'essaye de vivre ma vie comme vous. Oh, c'est gentil, Lucarou. Oh, c'est moi qui l'avais créé, mais il a une drôle de tronche comme ça. Fan inspiré. Même si c'est agaçant de recevoir des SMS d'inconnus, Vanessa trouve inspirant de savoir qu'elle est une source d'inspiration pour d'autres Sims. C'est bien, c'est bien. Pour une fois, c'est un bon message. Tu verras après. Oh merde, on est fatigué. En plus, on doit bientôt aller travailler. Ça nous arrange pas tout ça. Non, mais arrête, va faire une sieste. Mais on dirait une... Pendant son temps libre, l'auréole a fait un dessin inapproprié et l'a montré à ses camarades. Cela les a fait beaucoup rire et a perturbé le reste de la journée d'école. Nous encourageons la créativité. Contrôle des émotions. Prenez le dessin et punissez-la. Influence les manières. Non, mais les manières, c'est facile à faire augmenter. Vu qu'on aimerait bien qu'elle soit une petite fille parfaite, on va faire contrôle des émotions. Donc, encouragez la créativité. Parfait. On dirait une quoi. Dites-moi, dites-moi. Ok, on rejoint Vanessa pour son jour de travail. Et on peut être à peu près certain que je vais oublier son gâteau d'anniversaire, bien évidemment. Oui, j'étais en train de m'y tirer. Ok, let's go. C'est parti pour une journée parfaite comme d'habitude. Ah mais non, mais elle a vieilli pendant le voyage. C'est quoi ce délire ? Mais oui, j'ai vraiment oublié son anniversaire encore une fois. La pauvre, la pauvre. Bon, alors, on doit d'abord aller se faire maquiller et coiffer. C'est ce qu'on va faire immédiatement. Et ça va être nécessaire à l'heure actuelle. Bon, bah, vous avez vu notre tête, quoi. On a des cheveux gris et bleus. Et nos rides sont apparus comme ça sur le chemin. Ça doit quand même être traumatisant pour les Sims, de vieillir comme ça d'un coup, d'une minute à l'autre, et hop ! Ce serait cool si ça se faisait de manière un petit peu plus fluide, moi je trouve. Franchement, ça serait plus réaliste, pourquoi pas. C'est vrai que je ne suis pas à fond dans la recherche du réalisme avec les Sims, c'est vrai. C'est d'ailleurs pour ça que j'adore nos petites créatures un peu surnaturelles, mais voilà. Bon, elle nous a démaquillés. C'est vrai qu'ici, on va juste se retrouver avec un énorme déguisement, donc pas vraiment besoin de nous arranger la gueule, mais pourquoi pas. Il s'est trompé, évidemment. Hashtag le hot dog. Voilà, là c'est bon. On doit raconter des ragots à quelqu'un, du coup on va le faire avec le réalisateur. Il n'y a plus qu'à obtenir les notes du réalisateur, et hop, on peut commencer. Allez, c'est parti. On va chanter risqué, comme d'habitude, tout risqué. Quoiqu'on est très fatigué, je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure des solutions. Enfin, on va essayer, on va essayer. On a foiré, un plaisir. Je pense qu'on va être un petit peu plus prudent cette fois-ci. On va faire ça de manière sûre. Parfait. Merde ! On devait commencer notre scène et on s'est écroulé. Ah là là ! C'est encore une fois un petit hommage à Gudule. C'était sa passion, ça, de s'écrouler en public. Sur un plateau de tournage, ça c'est nouveau par contre. Allez, on reprend. Voilà, parfait. Une dernière scène et puis c'est bon. Mais vas-y ! Quoi ? Non, reviens ! Mais non ! Elle est trop fatiguée, elle ne veut pas. Allez, si, 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 tu peux, tu peux. Non, elle ne veut pas. Ok. Vite une petite sieste. On va être à la bourre, hein. Ouais, non, on ne va pas l'avoir. Bon, allez, vite, vite, vite. Allez, on peut le faire. On peut le faire. Grouille ! Allez, t'as que quelques secondes. Non, en plus, elle marche lentement parce qu'elle doit aller aux toilettes. C'est pas vrai ! On les accumule, là, hein. C'est pas possible. Ah ! Ça va être trop chaud. Tant pis. Tant pis. Oh ! Quelle merde. Et quelle merde. Voilà, c'est fini. Ah ! Bon, on a quand même gagné un petit peu de notoriété. Ah là là ! On sent qu'elle est vieille, hein. Elle n'a plus autant d'énergie qu'avant. Bon, ben, voilà, hein. On va faire avec, bien évidemment. Ah ! Et notre petit Berk, lui, il a été promu au poste de vedette. Il gagnera désormais 44 simflous de plus par heure, soit 130 simflous de l'heure au total. Ok, il a gagné un petit bonus de 605 simflous, un trophée star. C'est tout. D'accord. C'est nul. Nul. Mais c'est pas nouveau. Ok. On va s'occuper d'elle. Ça va plus du tout, là. Puis elle va dire que t'allais dormir parce que sinon elle va s'écrouler en bouffant. Ça ne sert à rien. On va voir où on en est de notre progression des badges avec Cash. Je pense qu'on va s'occuper de faire celui de l'exercice. Ça sera plus simple. C'est bientôt l'anniversaire des deux petites. Cash, lui, il va courir un petit peu pour se vider l'esprit et améliorer son contrôle des émotions. C'est important dans la vie de se contrôler. Un toutou ! Pardon. Je suis trop fan des chiens. Vous avez fait le job, Vanessa, mais vous n'avez pas sorti le grand jeu. Et cela, c'est vu. Personne ne va se plaindre, mais personne ne se souviendra de vous non plus. Faites un effort la prochaine fois. Elle est pas de vous. C'est pas du tout de ma faute. Ça, c'est clair. À chaque fois qu'il utilise un truc, ça se casse. Là, il vient d'aller aux toilettes se casser. Il vient de se laver les mains se casser. Ah, la poisse le poursuit, ce pauvre Grim. C'est Vanessa ! Waouh, c'est vraiment vous ! Vous avez fait ma journée. Bye ! Les petits messages trop enthousiastes. C'est marrant. Pour le moment, ça va. Elle reçoit des messages gentils. Mais bon, ce sera quelqu'un de pas sympa. Elle sera beaucoup moins contente d'avoir laissé filtrer son numéro de téléphone. On a gagné à la loterie ! On a gagné à la... On a gagné un million de Simflons ! What ? Attendez. Les résultats sont arrivés et l'heureux gagnant ou heureuse gagnante de la loterie est Vanessa Young. Je retire tout ce que j'ai dit. Elle est géniale, Vanessa. Bonne chance à elle pour gérer tout cet argent. Il est peut-être temps pour elle de démissionner ou d'arrêter de chercher un travail. En tout cas, avec un gars aussi important, elle risque de voir toutes sortes de prétendants et cousins éloignés rappliqués. Oui, c'est vrai. Ouais, ou pas ! A gagné à la loterie. C'est le genre de chance de Vanessa aujourd'hui. Elle a gagné une grosse somme à la loterie. Sa vie ne sera plus jamais la même. C'est clair qu'on va arrêter de récolter notre jardin. Un million, quoi. Un million. Un million ! Je pourrais faire ce que je veux maintenant dans la maison. Qu'est-ce que je veux faire, concrètement ? Il faudrait que je m'occupe de la terrasse, c'est vrai. Ce serait intéressant de terminer ce terrain. On arrive au bout de ce challenge en même temps. Il ne reste plus qu'une génération. Je pourrais faire mon petit poulailler aussi. Un million pour faire un poulailler, je pense que ça va, c'est l'argent. Qu'est-ce qu'on peut acheter comme service maintenant qu'on est riche ? On ne va plus rien faire nous-mêmes, ça je vous préviens. Acheter un service, on va voir ça tout de suite. Alors, domestique, ça on a déjà. On va engager un jardinier régulier. La nounou, je ne pense pas qu'elle nous aiderait. Elle nous aiderait avec des enfants, je me demande. Allez, service régulier de jardinage. Ouais, on va appeler un réparateur aussi. Ou alors non, je laisse ça à cash. Comme ça, il augmente un petit peu au niveau du bricolage. Ça peut être sympa. Surtout si on veut améliorer notre installation ici. Ce serait intéressant. Voilà notre petit jardinier. Bonjour ! Occupe-toi bien de tout ça et ne t'inquiète pas si l'épouvantail bouge. Voilà, comme par ici. C'est tout à fait normal. Cette maison n'a rien d'étrange. Je te rassure. A gagner à la loterie, c'est incroyable à quel point les conditions de vie de quelqu'un peuvent soudain changer de tout au tout. Ça, c'est sûr. Notre famille est à l'abri jusqu'à la fin du challenge. Et encore sur 10 générations après, ça c'est sûr. On s'entraîne un petit peu à jouer. Comme ça, on pourra avoir de meilleurs contrats. J'espère tout le monde. Cash a terminé. Cool ! Oh non ! Il se fait attaquer par des abeilles. Qu'est-ce que t'as fait ? Ouais, on a oublié de s'en occuper en fait, c'est ça. Oh ! Cash a une bonne réputation. Lorsqu'il se présentera à d'autres Sims, Cash aura des chances de commencer une relation avec une amitié plus élevée, car il est maintenant précédé par sa réputation. Parfait ! Et c'est ici que l'on se quitte pour ce 27ème épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ou à mettre un petit pouce en l'air. Si vous le souhaitez, rejoignez-moi sur Twitter, Instagram, c'est toujours Belle Pinte. Et vous pouvez évidemment toujours m'aider gratuitement en regardant des petites vidéos sur Utip. Le lien est dans la description. Abonnez-vous !